a été reçu en même temps qu'on transférait le siège à Dakar. Donc sur les deux missions, il y avait trois missions qui ont été fixées à l'époque ou chef d'État, pas les chefs d'État, le transfert du siège, on se souvient dans quelles conditions rocambolistes le siège a été transféré, ça c'était la marque déposée du gouvernement Fadigapé à son âme, c'est là où j'ai compris l'expression d'essuyer le plâtre, véritablement, parce que nous avons essuyer le plâtre à Dakar, il n'était pas question d'attendre que le numéro soit entièrement achevé avant qu'on y aille, non mais essuyer le plâtre. Et on a compris qu'effectivement il n'y a pas de grande œuvre qui puisse se faire sans un engagement, un engagement personnel. Donc sur ces deux sujets, on peut dire que nous avons réussi, tout ça c'était les effets du traité de 1973, quand nous célébrons les parents tirs anniversaires aujourd'hui. Quant à la modernisation des instruments de gestion, je crois que les mécanismes qui ont été trouvés, si je me trompe, le gouvernement me le dira, mais nous avons vécu sur ces mécanismes jusqu'à maintenant. C'est l'approche macroéconomique de l'intervention de la Banque centrale. Donc plutôt que de faire des interventions ciblées, banque par banque, souvent, quelquefois même produit par produit, quelquefois même entreprise par entreprise, la Banque centrale s'est mis résolument dans une vision macroéconomique pour orienter ces interventions. Voilà donc les trois éléments importants. Alors, il y a eu des évolutions après. Et mon histoire personnelle, c'est que dix ans, plus de dix ans après, vous avez dit de ne pas parler de la dix ans après. C'est important, il y aura tellement, parce que je suis le seul gouverneur qui a vécu cette expérience. Je crois que Michel Cantu était notre compagnon. Oui, n'est-ce pas ? Et on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, il vous le dira certainement tout à l'heure. Et bien d'autres. Et je ne peux pas voir Soumaïla Sissé devant moi sans évoquer ça. Et bien d'autres. Soumaïla Sissé, il était un pays de finances du Mali à l'époque. Qu'est-ce qu'il nous a pas fatigué ? Est-ce qu'on ferme les marchés d'échange ? Non, on ne fait pas. Non, on ferme en moitié. Non, on ne fait même peu. Bon, voilà. Ce n'est pas facile. Mais ce que je peux dire ici, sans déflorer votre sujet, c'est que c'est l'un des grands moments de l'histoire. Parce que ça a été un grand succès, la gestion de l'après-dévaluation fait partie des grands succès. Grâce à tous ceux, la convergence de politiques. J'ai un chalet et Jean-Michel des bras. Ils ont allié pendant longtemps de comité de connaissance. On préparait déjà l'interrogation. Ce n'est pas un moment de notre histoire. Madame, je ne vous en fais pas. Alors, je dis que c'était une aventure humaine. Et c'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce que ça produit ? Je ne peux pas passer sous silence le fait que pour la zone du MOA et autour du BAC, le premier gouverneur de la BAC a été le premier ministre de son pays. de la BAC. Je m'agire que c'est une reconnaissance de la qualité des cartes. Rotterdam, qui vient de nous quitter, il est quand même président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas rien, quand même. Le produit, je vois des produits de notre action en face de moi. Monsieur Yaïboni, c'est un peu produit. Je vois des produits de notre action en face de moi. Monsieur Yaïboni, c'est un peu de la réforme du 713. Il est président de la République. C'est quand même pas rien, non plus. Votre serviteur, il a quand même été pendant 15 mois. Je dis aux bouchons, je dis aux bouchons, je dis aux bouchons, je dis aux bouchons, j'ai été 15 en bouchons et 15 bouchons. Je préfère qu'on me dise monsieur le bouchon, monsieur le bouchon. Non. J'insiste là-dessus parce que c'est ça le facteur du bouchon. C'est le résultat, je pense, à Boulay-Furcadé, pour ne pas l'oublier. Il fait partie de la première promotion du Centre Ouest-Africain de formation et du fil mancaire. N'est-ce pas ? Yaïboni, troisième promotion. Pascal Koupaty, première promotion. Il est où il est ? Et en saillie, la première promotion. Ce sont tous les produits de la réforme de 1973. Bon anniversaire à vous tous. Donc voilà. J'insiste sur le facteur lui-même parce que si c'est cette réforme quelquefois en 1973 qui a permis l'émergence d'une équipe, une équipe de gens qui sont reconnus, comme vous l'avez dit, comme des grands banquiers, des grands fonctionnaires, etc., etc. Et je crois que ça fait partie des actes. Et l'histoire n'est pas, ça a été un peu sur le ciel. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour le futur ? Moi je crois que le ministre a dit, la France change, mais l'Afrique aussi. Il a dit, il faut d'abord retenir ça. Donc il faut d'abord retenir ça. Que dans nos esprits, on se dit que les choses changent. Il ne faut pas qu'on le dise sans atteindre compte. Mais ça a le problème. Est-ce que nous sommes prêts à avanter les changements, les changements qui s'opèrent, non seulement en France, mais en Afrique et aussi en Afrique, mais dans le monde. Nous ne faisons pas tout le monde. Alors, une piste, une seule piste. Le monde se globalise, l'intégration des liens de plus en plus, une nécessité comprise par les uns et les autres. Et en même temps, j'observe que les égoïsmes n'augmentent. C'est quand même pas là pour ça. Nous sommes une zone de solidarité. Et donc je souhaiterais que la zone que nous constituons avec la France soit une véritable zone de solidarité. Je crois que ce soit que des mots, on le fait. Je crois que c'est un exemple à nul autre pareil de solidarité. Il faut qu'on donne un contenu qu'on perd à cela. Et la solidarité est multiforme. Cette zone fait face à des nouveaux défis. Des défis de sécurité. Des défis de développement. Qui peut parler de solidarité aujourd'hui des Africains et de la France sans penser au normal. Je suis désolé. Moi, je suis un peu, je suis maintenant politique. Et je ne peux pas parler de ça sans penser à ce qui se passe au normal. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et que font nos partenaires, directs ou indirects. Les Européens, avec qui nous avons quelque chose, nous n'avons un lien monétaire. Puisque par le fait que notre monnaie est arrivé à l'Europe, nous créons ainsi un espace de solidarité par le biais de la monnaie. Les transactions, les coûts des transactions et des transactions privées, nos marchés sont ouverts au marché des autres. Sur les armes qu'il n'y a pas, je suis réduction de change. C'est quand même qu'il n'y en a plus du tout. Donc voilà. Ce n'est pas seulement la souffrance. Nos pays sont ouverts sur le marché européen. Et les marchés, les entreprises européennes ont les espaces africains, les marchés africains à leur portée. Donc cette solidarité va être créée pour s'exercer dans d'autres domaines. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, on peut demander à la France. Au fond, on peut le faire, on peut rester de manière pragmatique, de manière ad hoc, mais il n'est pas interdit de trouver une forme institutionnelle pour traduire cette solidarité à la France. Et puis il y a des questions qui sont peut-être que le Président nous en a parlé. Nous avons le défi de faire en sorte que le système bancaire que nous avons, que nous générons, efface aussi son agendamento, le système bancaire bancaire que nous avons. Vous avez vu la zone front. En 1973, la fiscalisation des cas de l'honneur toucher les banques primaires. Et bon, les crises successives que nous avons ont fait que, comme c'est celui qui paye, qui commande, et que nous avons perdu beaucoup d'argent, on a un retour des propriétaires. Ça ne me gêne pas du tout. Mais je crois que quand même, il faut le noter au passage. Ça ne me gêne pas du tout à condition qu'il y ait des politiques menées qui s'éteignent de plus en plus aux besoins de l'économie. Et il y a aussi un espèce de rapatriement de centres de décision. Rapatriement de centres de décision des banques en Afrique. C'est important. Je n'ai pas l'impression que les centres de décision sont pires. Je l'ai expérimenté en tant que gouverneur. Je ne sais pas si ça s'est approfondi, mais en fait, je l'entends. Voilà le défi, quelques défis du futur. Et ne soyez pas frileux sur aucun sujet, parce que c'est une aventure humaine qui a connu beaucoup de succès. Assumons les difficultés. Assumons les réussites. Assumons aussi, peut-être, c'est cher si j'en arrive. On n'en parle beaucoup. On ne peut pas dire que tout est parfait. Dans l'esprit des Africains, il y a un certain nombre de questions qui se posent. apportons-les sans phare. Et pourquoi c'est un image à l'euro ? Peut-être que nous avons besoin de plus de communication. Pourquoi le compte d'opération au Trésor français, même si ce n'est pas au Trésor français, ça peut couvrir dans n'importe quel point ? Je ne vois pas de difficultés. Sauf qu'il y a un engagement politique d'un pays, un grand pays, qui dit « je garantis la convertibilité ». Ça aussi, ce n'est pas rien. Donc, maintenant, on peut se passer de cela. Alors, ça renduit les politiques économiques conséquentes. C'est ça. Il faut le faire. C'est plus le garantie. Mais garantir le fait pour ne pas jouer, plus le garantie qu'il joue. Moi, je crois que, finalement, on se fatigue. Mais on ne s'en fatigue pas. Pour autant qu'elle ne joue pas. Mais c'est plus le garantie. C'est plus l'affluence. Donc, voilà quelques éléments. sur lesquels je voulais intervenir. Et en vous souhaitant tous bon anniversaire. Merci. 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 Merci.